Il porte un nom connu, il commence aussi à se faire un prénom dans le concours complet. Après deux ans à l'ENE, deux championnats d'Europe et un stage de trois mois et demi chez Buffa Funnel, Aurélien Leroy fait le pari risqué de s'installer à son compte en région toulousaine. Il a alors 18 ans. Aujourd'hui à 24 ans, il est à la tête d'une écurie qui tourne en CSO et en complet. Aux portes du haut niveau, il en a fait son objectif. Le vainqueur du 2 étoiles de Buffa en 2016 s'est confié à Equestrian Lemag. C'est Aurélien Leroy, bienvenue dans le face à face. Aurélien, tu as commencé à monter à cheval à 13 ans, c'est un peu tard quand on vient d'une famille de cavaliers, non ? C'est pas quelque chose qui t'attirait ? Pas du tout, j'aimais pas du tout ça. Je faisais de la moto jusqu'à 13 ans. J'ai eu un accident, je me suis fracturé la jambe et le bras un coup sur une compète. Ça m'a peut-être un petit peu refroidi. Et puis aussi le côté plus facile, certainement, le côté j'aime beaucoup les chevaux. Oui, mais j'aime beaucoup la compétition aussi. Et j'avais certainement plus de chances de réussir à haut niveau en équitation qu'en moto. Tu avais hésité entre CSO et complet, maintenant tu fais un peu des deux. Pourquoi pas avoir fait que CSO ? C'est vraiment un sport qui est difficile, le complet aussi. Je dis pas que le complet est plus facile, mais il faut un petit peu moins de moyens. C'est quand même plus accessible. Je pense que faire du haut niveau en complet, c'est plus facile, ça faut le dire, qu'en concours épique. De gagner à très haut niveau en complet, c'est aussi difficile que de gagner à très haut niveau en concours. Mais par contre, d'accéder au haut niveau, c'est plus facile en complet. À terme, tu voudrais continuer à faire les deux ? Si je veux faire du haut niveau en complet, il va falloir que je ne vais pas pouvoir continuer à faire les deux un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, mon objectif est vraiment, je suis rivé sur le haut niveau. Je veux vraiment y arriver et vraiment essayer de faire du... vraiment percer à très haut niveau. J'ai les propriétaires pour, donc je pense que je vais un peu plus axer sur le complet et un petit peu réduire le concours épique. Mais c'est que... C'est que partie remise pour un petit peu plus tard. Parce que je pense que ce que j'aimerais faire dans le second temps, c'est essayer après de nous mettre vraiment au concours. Voilà. Mais là, dans un premier temps, ce sera plutôt complet. Et ton meilleur souvenir en... Ça peut être en complet ou en 5e, d'ailleurs. Mon meilleur souvenir... Les championnats d'Europe en 2014 à Rexia. Quand Rexia de Petra est les 4e des championnats d'Europe jeunes cavaliers. Ça, c'est un bon souvenir. Surtout que c'était en France, que c'est une jument qu'on a achetée à 6 mois, j'ai tout fait avec. C'est un petit peu... Jusqu'aujourd'hui, c'est ma jument de coeur. Je pense que c'est une jument qui était vraiment compliquée. Personne n'y croyait au début. Même moi, j'y croyais, mais de la dire qu'elle aurait fait ce qu'elle a fait. Après, elle est très attachante, elle est très performante. C'est une jument, si elle est dans un bon jour, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Voilà, c'est une jument spéciale pour moi. À 18 ans, se lancer sa propre écurie, c'est compliqué quand même, non ? Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça m'a pas mal fait douter. Surtout que pas mal de gens m'ont dit, c'est jeune pour s'installer. Toulouse, c'est loin. J'ai récupéré une écurie au départ que ma mère avait gardée, mais où il y avait très peu d'activité. Et j'ai un petit peu tout refait. J'avais vraiment les installations, toutes les infrastructures. Après, j'ai refait... Il n'y avait plus de clients, c'est moi qui ai remis tout en route, le club, les clients, voilà. Mais donc, je fais ça avec ma mère. Ma mère m'aide beaucoup aujourd'hui, pour tout ce qui est la comptabilité, tout ce côté-là. Et puis, elle est vétérinaire aussi, ce qui aide bien. Mais après, non. Sinon, pour trouver les chevaux, pour tout ça, c'est un petit peu moi qui ai fait. Là, t'es vraiment, donc, ouais, aux portes du très haut niveau. C'est de quoi tes objectifs pour cette année ? J'ai un bon cheval qui s'appelle Seasher Spring, qui est un cheval un petit peu délicat que j'ai depuis l'année dernière seulement. Là, je prends vraiment le temps de le construire. Il va aller à Brahmam, enfin, le championnat du monde des moins de 25 ans. Et puis, peut-être derrière le 4 étoiles de peau. Ce serait un objectif. Toi, tes points forts, tu dirais que c'est quoi, en tant que cavalier ? C'est une question difficile, ça. Non, je suis très bosseur, ça, c'est sûr. Je lâche pas grand-chose. C'est sûr aussi, quand j'ai quelque chose en tête, j'essaie d'aller vraiment au bout du truc. Sur le plat, ce qu'il faut que j'améliore aujourd'hui, c'est la présentation. Je pense que les mouvements, le fonctionnement des chevaux, tout ça... Bien sûr, j'ai plein de choses à apprendre encore, mais je pense que c'est plutôt bien. Après, sur la présentation, je peux vraiment améliorer des choses. Et je travaille beaucoup dans ce sens-là. Est-ce que tu as un rêve ? Oui, j'ai un rêve. J'en ai plusieurs de rêves, même. Enfin, un rêve, être champion olympique. Je pense que ça fait vraiment partie de... Les Jeux olympiques, pour moi, c'est la plus belle chose dans notre sport. C'est vraiment... Je rêve plus de ça que de faire du 4 étoiles. C'est sympa d'être à plusieurs pour aller chercher une médaille. Non, non, c'est quelque chose... Et puis, c'est un objectif. C'est clairement... Moi, je fais ça pour ça. Je fais ça pour les championnats, pour ces choses-là. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. C'est ça qui me fait lever tous les matins. C'est vraiment le moteur de tout mon truc.